9h, 11h, Culture Média, Pascal Clark. On peut toujours compter sur Marseille pour nous servir un scénario digne d'une série rebondissement, trahison, alliance, mésalliance. Avant-hier, la deuxième ville de France, ça y est je suis fâchée avec les Lyonnais, a élu au terme d'un conseil municipal mouvementé Michel Rubirola à sa tête après 25 années de règne de Jean-Claude Godin. Printemps marseillais au début de l'été, première femme maire de Marseille, de Bonnemer. Comment raconte-t-on cette ville si particulière ? Comment éviter les clichés qu'elle semble accumuler ? Direction Marseille. Bonjour Philippe Pujol. Bonjour. Merci à vous d'être l'invité de Culture Média. Vous êtes journaliste, écrivain, documentariste, l'un des meilleurs à capturer la ville. Votre travail vous a valu le prix Albert Londres il y a 6 ans pour une série d'articles dans la Marseillaise, quartier Chyte. D'abord, comment s'est passé le week-end à Marseille ? Une certaine atmosphère post-élection ? D'abord, il y a eu l'atmosphère de samedi qui était surréaliste, de crainte pour beaucoup de se faire voler l'élection. Et après, il y a eu la joie, évidemment, puisque les gens n'y croyaient pas, enfin, ils y croyaient, ils n'y croyaient pas, on n'arrivait pas à savoir. On sort de 25 ans d'un système bien en place, enfin, il n'est même plus vieux que ça le système, mais il était incarné depuis 25 ans, depuis Jean-Claude Godin. Et ces systèmes sont tellement ancrés que les gens se disaient c'est impossible à ce que ça change. Et bien, ça s'est fait, ça devrait changer. Pour vous, quelle est l'image forte de ce fameux samedi de conseil municipal ? C'est Jean-Claude Godin qui embrasse la nouvelle maire, Michel Robirola. C'est ça l'image forte ? Non, il y en a deux, pour moi, qui sont opposés. C'est tous ces élus, dont la nouvelle maire de Marseille, qui sortent et qui sont acclamés par la foule et qui versent des larmes, alors que l'exécutif d'avant n'a versé aucune larme sur les huit morts de la rue d'Aubagne. Là, il y a des gens qui versent des larmes sur une victoire, et sur quelque chose d'assez simple, finalement. Et en même temps, il y a cette image terrible, je trouve, de Jean-Claude Godin qui part en catimini pour la dernière fois de la ville. Il part dans sa voiture, enfin dans la voiture qu'il va le transporter jusqu'à chez lui. Et je trouve que c'est une sortie un peu triste, quand même, pour quelqu'un qui a 130 ans de mandat cumulé, qui a fait plus de 50 ans à Marseille, qui a incarné Marseille. Alors, je ne suis pas triste pour lui, mais je trouve que l'image est triste. Et il n'a pas eu sa sortie qu'il devait espérer, celle devant les Marseillais. Je crois que c'est une image qui a été capturée, d'ailleurs, par un caméraman de France 3. La victoire de Michel Rubirola grâce au ralliement in extremis de Samia Ghali, c'est aussi la victoire du Nord sur le Sud. On peut dire les choses comme ça pour comprendre Marseille. Il faut tout de suite décrire la topographie de la ville. Oui et non. C'est-à-dire que Samia Ghali est bien implantée dans son secteur, un secteur des quartiers Nord. C'est une élue qui travaille beaucoup sur les quartiers Nord depuis longtemps et qui est une élue qui a une ampleur nationale, puisqu'elle est sénatriste. Donc, ce n'est pas simplement une petite élue des quartiers Nord, loin de là. Et de l'autre côté, le printemps marseillais a quand même fait pratiquement le même nombre de voix dans les quartiers Nord dans le secteur de Samia Ghali. Ils ont perdu de très peu. Ce qui veut dire que les deux représentent finalement les quartiers Nord. Et c'est ces deux gauches qui se sont unies, en fait. C'est une gauche populaire et une gauche que j'appellerais écologiste. Et ce qui est nouveau à Marseille, c'est d'avoir réussi, même si c'est très tardivement dans la douleur, à avoir réuni ces deux gauches. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un exemple pour le national derrière. Le printemps marseillais, c'est quelque chose... Comme la Marseillaise est montée de Marseille, le printemps marseillais va peut-être monter de Marseille aussi. Alors, quand on regarde Marseille, il y a des images terribles qui restent dans les mémoires. C'est celle de ce jour de novembre 2018 où des immeubles s'effondrent dans la rue de Bagne, faisant huit morts. La rue de Bagne, c'est vraiment au centre de Marseille. Il ne faut pas croire que la pauvreté ne soit que dans les quartiers Nord. Ces images-là et tout ce qui est suivi, la mobilisation, on arrive à l'un des éléments déclencheurs ayant amené le changement, pensez-vous ? Ça change tout, oui. La rue de Bagne, c'est presque le centre de gravité de Marseille. C'est-à-dire, Marseille repose là-dessus, en équilibre. Et quand ça s'effondre, tout s'effondre. Mais toutes les valeurs s'effondrent. Et ensuite, il y a eu tous les dénis, tout le cynisme de l'exécutif en place. Et surtout, ça a soudé des gens qui étaient assez éparpillés. Et ça a remis un peu d'espoir. Et sans espoir, il n'y a pas de combat. Ça a remis un peu d'espoir chez une petite partie de la population qui n'a fait que grossir pour arriver jusqu'à samedi. Donc oui, c'est un élément. C'est-à-dire qu'il y avait eu un travail fait avant, mais qui ne prenait pas. Et là, d'un seul coup, ça a soudé tout le monde. Dans deux de vos livres, Philippe Pujol, vous avez donné un surnom, non pas à la ville de Marseille, mais au système à l'heure en place, le monstre, on peut lire la fabrique du monstre et la chute du monstre. Deux réquisitoires assez implacables, décrivant des rouages faits de corruption, d'abandon. C'est vrai pour l'habitat, c'est vrai pour les écoles. Est-ce que ça vous a valu des problèmes après ça ? Comment avez-vous fait pour continuer à travailler en toute quiétude à Marseille ? On a toujours des problèmes quand on écrit ce genre de livre évident. Et il faut accepter ça. C'est dur d'écrire des livres pareils. Il y a la gloire. Après, il y a les gens qui te reconnaissent dans la rue, qui te tapent dans le dos. Mais il y a évidemment beaucoup de douleurs, beaucoup de sacrifices. C'est certain. Bon, ce n'est pas très important là aujourd'hui. Mais c'est des livres compliqués à faire. Et quand on les écrit, on pense déjà à la parade tant judiciaire. J'ai gagné tous mes procès. que la parade même par rapport au banditisme ou par rapport à d'autres personnes. Et voilà. Ce qui est le plus dur à écrire dans ces livres, c'est justement pour s'en sortir à chaque fois qu'on écrit une page. Je veux dire comment je vais m'en sortir de cette page. Bon, j'y suis arrivé jusque-là. Avec quelques coups de pression peut-être ? Oui, mais ça c'est même un peu plus. Mais ça va. Quoi ? Des menaces ? C'est mon job, je dirais. Oui, il y a des menaces, il y en a tout le temps. Mais on s'en sort de ça. Enfin moi, je ne suis pas, pour ça, je ne suis pas très sensible, si vous voulez. Je ne vais pas être de ceux qui vont se plaindre, la presse, attaquer. Non, je fais ce job-là avec quelque chose de très compliqué. Mes sujets sont compliqués. Donc j'accepte l'idée qu'en retour, je vais avoir des pressions. On va continuer à en parler, Philippe Pujol. Pardonnez-moi de vous interrompre un peu, un peu violemment comme ça. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1. Belle matinée à vous. On revient, on retourne à Marseille. Dans la représentation romanesque de Marseille, il y a bien évidemment le feuilleton « Plus belle la vie », mais il y a aussi la série Netflix, sombrement intitulée « Marseille ». Souvenez-vous. Je sais, monsieur le maire, qu'il fait grandir d'envoi pas. Mais à un moment, il faut quitter le nid. Il est évident que vous représentez le passé et que je représente l'avenir. Je vais t'arracher Marseille des mains. Je ne veux pas de débat avec lui. Tu vas aller au débat et tu vas le planter. Barès est un espèce de connard, d'accord ? Gérard Depardieu, Benoît Magimel, Philippe Pujol, journaliste, écrivain, documentariste et scénariste. C'est ça, vous avez sévi sur cette série Marseille, au scénario ? Après la saison 1, on a fait appel à moi pour la saison 2 et j'avais un cahier des charges à remplir pour accepter ce qu'il fallait faire. Voilà, voilà. Et donc, j'ai fait la trame générale de la saison 2 et je suis parti en cours. Si on cherche une bonne... Ça va, la saison 2, elle est pas mal. Ça va, ça va. Si on cherche une bonne série, ça serait plutôt OK. Et en plus, on a failli avoir raison. C'est-à-dire, la saison 2, le Front National prend la ville avec les voix de la droite la plus extrême et à un moment, c'était envisagé à Marseille. Donc, on avait un petit peu de clairvoyance. Oui, sauf que ça n'est pas arrivé, comme vous le savez. C'est pas arrivé. Ça aurait pu... Si on cherche vraiment une série, c'est Game of Thrones, évidemment, pour Marseille, non ? Je sais pas, c'est un mélange de plein de choses. Parce qu'il y a un mélange toujours pareil de pagnolades apparentes. Mais en fait, c'est pas du tout la pagnolade, parce qu'on parle de sujets très graves. Et de... Ouais, Game of Thrones, sauf que les dragons, ils sont encore plus méchants chez nous, quoi. C'est... Je sais pas quelle série on pourrait faire, puisqu'il y a même du Dexter dedans, tellement il y a des tueurs de partout. Donc, c'est vraiment... C'est impossible à rendre en série, en fait, ce qui se passe à Marseille. Parce qu'on a ce mélange d'anti-parisianisme, de peucherisme. On fait semblant d'être idiot. Pecherisme. Pour pouvoir arriver à ses fins. Pecher, peucherisme. Pecher, en marseillais, ça veut dire, oh pauvre, je suis pas grand-chose. Ça veut dire ça, peucher. Et en fait, on fait semblant d'être rien. Et en fait, il y a des gens qui sont puissants qui font ça. Et c'est assez dur à rendre en film, en série. C'est quelque chose qui n'aime. Il n'y a pas eu de grande réussite là-dessus, sur ce sujet-là, je parle précisément. Pas sur les films sociaux. Les films sociaux, à Marseille, il y en a des très bons. Évidemment, Guédiguian, par exemple. Guédiguian, oui, bien sûr. Pour rendre la magouille politique marseillaise, c'est pas simple. C'est clair. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, Philippe Pujol, cette opposition permanente et quasi congénitale, on dirait, entre Marseille et Paris. Et pas que dans le foot, évidemment. Comment vous l'expliquez ? Oh, c'est très ancien. En fait, le foot, c'est qu'un symbole là-dedans. L'opposition Marseille-Paris, c'est une opposition ville populaire contre capitale de l'élite. Et ça, ça date dans l'histoire de Marseille rentrée assez tard dans la France. Et donc, il y a eu des résistances. Et quand l'État français, enfin, les premiers rois, a essayé de faire comme ont toujours fait les Français, c'est-à-dire d'imposer leur culture en région, eh bien, les régions ont résisté. Et Marseille a beaucoup résisté. Ça a passé des siècles et c'est arrivé jusqu'aux années 80, où là, on s'en est servi pour du marketing. Canal+, de son côté, venait d'avoir Paris. Bernard Tapie venait d'acheter l'OM. Et ils se sont mis d'accord pour inventer cette opposition OM-Paris. Parce qu'avant, l'opposition, c'était Bordeaux-Marseille. Bordeaux la bourgeoise, Marseille la populaire dans le foot. Et c'est qu'au milieu des années 80 qu'il y a eu ça. Mais en fait, c'est une opposition entre la province et l'élite. C'est ça. Vous parliez des accents tout à l'heure. Moi, quand je passe à la télé, j'enlève mon accent. Parce que sinon, on ne me parle que de mon accent. Et donc, c'est un petit peu ça aussi, cette obligation qu'on a à nous. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'accent ou pas l'accent, c'est en fonction de là où vous êtes. Je me mets à parler comme ça. Là, je n'ai plus aucun accent. À part le haut, à part le risque sur le haut, je ne peux pas dire un flamand rose. Je ne peux pas. Je suis obligé de dire flamand rose. Mais pour le reste, je suis capable d'enlever mon accent. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je faisais des télés avec mon accent, je me prenais deux minutes d'accent. Et comme on passe que cinq minutes à la télé, il faut garder un peu de temps. Et ce qui fait que, voilà, quand on est Marseillais, là, je ne fais pas d'effort, je vous laisse mon accent. Mais c'est quelque chose que moi, que je prends en compte parce que, quoi qu'il arrive, on est le Marseillais. On t'appelle là le Marseillais. Tu peux avoir le prix Albert, ce que tu veux, tu es le Marseillais tout le temps. Je ne sais pas si les Marseillais sont les seuls responsables de ça. Mais il y a un côté un petit peu grand guignol qu'on fait porter aux Marseillais et qui fait que les Marseillais eux-mêmes se mettent dans une rébellion. Il y a une sorte de surenchère permanente là-dessus. Et en plus, je ne vais pas le dire trop fort, mais vous êtes né à Paris, Philippe Pujol. Je suis né à Paris. La route. J'ai une mère corse. Oui, je suis né à Paris. Bon, j'y suis resté un an. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas fait exprès. C'est pas ma faute. Vous allez continuer à travailler sur Marseille. si cette ville n'a pas dit votre dernier mot. Il y a un documentaire qu'on peut voir en ce moment sur arte.fr. Très joli documentaire, Péril sur la ville. Vous n'en avez pas terminé avec Marseille ? Je ne fais pas que Marseille. En ce moment, j'ai des choses sur la Corse. Par exemple, j'ai un roman en Western Corse. J'ai un podcast sur la Corse. Mais j'ai fait d'autres choses. J'ai fait sur le fascisme, j'ai fait sur la santé. Après, c'est vrai qu'on me voit par rapport à Marseille. Pour le moment, je vais faire moins de Marseille, c'est sûr. Parce qu'il y aura moins à raconter, je pense. Mais j'y reviendrai, probablement. Après, raconter Marseille comme sur Péril sur la ville, c'est-à-dire faire un film poétique, c'était mon but. Du journalisme poétique, comme les Russes, comme Mayakovsky, tout ça. C'était ça mon objectif. J'ai envie de refaire ça. J'aime bien l'idée aussi dans la forme de changer complètement. Je ne vais pas refaire des Fabriques du Monstre. Je suis du Monstre. Le Retour du Monstre. Monstre et compagnie, ça existe déjà. Voilà, Péril sur la ville, sur arte.fr. Vous pouvez toujours le voir. Vous pouvez quand même lire La Fabrique du Monstre aux Arènes, La Chute du Monstre au Seuil. Et aussi Marseille 2040, le jour où notre système de santé craquera chez Flammarion. Merci beaucoup, Philippe Pujol, d'avoir été l'invité de ce premier Culture Média de l'été. Et puis, depuis Paris, merci de Sable et Marseille. On compte sur vous. Je le fais. Avec plaisir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada